Musique Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narcissex Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, Etat du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9,5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Musique Mesdames et Messieurs, je suis heureux de vous présenter un nouveau numéro face à face. Je reçois le docteur Tiani Noël Mondiandita, candidat, ancien candidat président de la République. Aujourd'hui, c'est un grand acteur politique, aussi analyste. Il a des connaissances en matière de finances, en matière de banque centrale, c'est en matière de gestion même de la bonne gouvernance aussi. Il a été dans plusieurs pays pour aider à la relance du développement de certains pays comme le Sénégal, beaucoup d'autres pays au niveau de l'Afrique. Un haut fonctionnaire des grandes institutions financières à travers le monde. Et aujourd'hui, il vous fait l'honneur de répondre encore à une de nos questions. C'était l'ancien de cette émission. On en parle, et encore une fois, sur toutes les questions d'Afrique, mais aussi du Congo. Comment allez-vous, docteur Tiani ? Je me porte à merveille. Nous commençons par une page noire. Le Congo a perdu un digne fils. Henri Tomono Kondo, que vous avez connu d'ailleurs, vous l'avez fréquenté aussi. Mais en même temps, l'Afrique a perdu, je veux dire, la Côte d'Ivoire a perdu, en six mois, deux premiers ministres. On parle de M. Koulibaly et M. Bakayogo. Quels sont vos sentiments au regard de ce trois pertes, on va dire, pour l'Afrique ? Oui, je me suis senti très touché, étant donné que j'étais ami avec Henri Thomas Le Kondo, à qui je voudrais rendre hommage, un homme de très grande valeur. J'ai échangé avec lui régulièrement. On a échangé plusieurs fois sur la situation politique et économique du pays. Je lui avais présenté le plan Marshall de Noël Tiani pour la réconciliation et le développement de la RDC. Il avait des commentaires très pertinents. Quelqu'un qui pouvait se détacher de son appartenance au FCC pour prendre des positions qui étaient bonnes pour le pays si ces positions-là étaient contraires à celles de son regroupement politique. Donc, il avait l'indépendance d'esprit et une grande intelligence. Donc, nous avons perdu un nombre de grandes valeurs. Je voudrais présenter mes condoléances à son épouse, à ses enfants, mais également à sa famille biologique élargie, sa famille politique aussi. Et je pense que ce que le Congo peut faire pour lui rendre cet hommage-là, c'est de lui organiser des funérailles dignes de son nom. Parce que c'est un homme qui valait la peine. Pourquoi, selon vous, la mort de Le Kondo a suscité beaucoup plus de compassion, d'émotion dans les chefs des Congolais ? Mais alors, quand on parle, je veux dire, juste à côté, on a dit qu'Azeria Sourouberroa était mort, mais puis après, il y a un démenti. Tout ne s'est pas sur Internet, ce n'est pas la première fois qu'il meurt. En tout cas, il meurt plusieurs fois. Et puis, finalement, il y a toujours des démentis. Mais là, on ne sent pas ce peuple l'accompagner. On ne sent pas une compassion. Il y a même quelqu'un qui a écrit, je ne suis pas d'accord avec ça, il me dit, mais est-ce que vous savez au moins les jours de sa mort ? Pourquoi l'on peut... Vous pensez que c'est... Alors qu'ils ont tous appartenu dans le même cercle politique, ils étaient tous du FCC, tous proches des Kabila. Tous ont été, à un moment donné, de l'histoire, d'une manière ou d'une autre, conseillers des Kabila. Mais pourquoi chez l'un, on sent de la sympathie et chez l'autre, on ne le sent pas ? Bon, la première raison, c'est que d'abord, nous sommes sûrs maintenant que Thomas, Henri Thomas Le Kondo est mort. Tandis que pour Berroa, comme vous avez dit, il est mort plusieurs fois, il est revenu plusieurs fois. Donc, à un moment donné, quand vous mourrez plusieurs fois, vous revenez plusieurs fois, ça devient de la blague. On ne sait plus qu'est-ce qui est la vérité. Donc, pour l'instant, j'ai vu qu'hier, bien qu'on ait annoncé qu'il serait mort, j'ai vu aussi immédiatement après ça sur les réseaux sociaux, on a annoncé qu'il n'est pas mort. Donc, ça ne suscite pas les mêmes réactions que celles de Thomas, Henri Le Kondo, dont on est sûr de la mort. On ne pourra plus jamais le revoir. Mais je voudrais dire à nos compatriotes qu'il s'agisse d'Henri Thomas Le Kondo, Azéria Soubera ou de tous les autres compatriotes. Quand quelqu'un meurt, c'est un moment difficile pour sa famille. Il faut qu'on se réserve de faire des commentaires qui puissent être très injurieux à l'écart d'une personne ou de l'autre. Ce sont des êtres humains, nous voulons qu'ils soient tous vivants. Malheureusement, Dieu met un terme à la vie de tel ou tel autre à des moments différents. Mais je voudrais maintenant aussi en profiter pour dire qu'Henri Thomas Le Kondo, en tant qu'un homme d'État congolais, il est mort à l'étranger. C'est l'occasion pour nous, Congolais, d'interpeller notre gouvernement et notre pays pour que nous puissions construire en repris démocratique du Congo des infrastructures sanitaires de qualité. Moi, je suis fatigué d'entendre des Congolais qui vont mourir à l'étranger. Pourquoi ? Parce qu'à Kinshasa, on n'est pas capable de leur donner des soins de santé qu'il faut. Regardez les conditions dans lesquelles se trouvent nos hôpitaux. L'hôpital général de référence, Cléning-Galliema, Cliniques universitaires, tous les hôpitaux publics, l'hôpital général de référence d'Nganajika ou d'Nbandaka, et ainsi de suite. Tous ces hôpitaux se trouvent dans un état piteux. Nous n'avons pas réussi à investir dans ce secteur-là, qui est pourtant vital, qui touche donc à la vie de chacun de nous. Je voudrais lancer un appel solennel, comme je l'ai fait dans le cadre du plan Marshall de Noël Tchern pour la Réconstruction et le Développement de la RDC pour qu'on réhabilite le système de santé en priorité. Tout ce qui touche à l'homme, c'est-à-dire l'éducation et la santé, on doit mettre cela sur la table des priorités, des priorités. Qu'est-ce que je propose dans le cadre du plan Marshall ? Je propose que pour un pays, nous sommes aujourd'hui 105 millions d'habitants, la population de la RDC. On va en parler peut-être si on parle du recensement. À 105 millions d'habitants, on a besoin d'avoir un hôpital pour chaque 1 million de personnes. C'est-à-dire qu'on a besoin de construire, en République démocratique du Congo, sur la période des 15 prochaines années, 105 hôpitaux. Quand je dis 105 hôpitaux, ce sont des hôpitaux de qualité. Pas des petites cliniques, pas des... Un peu comme le clinique universitaire, mais non... Voilà, de cette aventure-là, mais tout neuf, moderne, avec des équipements, avec des personnels médicaux qui sont bien équipés. Mais bonsoir, j'ai vu cette formule-là appliquée dans un pays où j'ai beaucoup travaillé, l'Indonésie. L'Indonésie, j'étais là-bas, je restais à l'hôtel Merdien à Jakarta et j'ai eu un petit malaise et on m'a amené à l'hôpital. J'étais surpris que quand on est sortis de l'hôpital, on n'a même pas fait 5 minutes. Quand on est sortis de l'hôtel, on est entrés dans un hôpital moins de 5 minutes après cela. Et quand je suis entré, je ne savais pas que c'était un hôpital. Je pensais qu'on m'a amené à un endroit où il fallait faire des consultations avant d'aller dans l'hôpital. Et j'ai réalisé que c'était aussi propre que l'hôtel. Je réalisais que c'était un hôpital et un hôpital donc moderne. Et quand j'ai posé la question, on m'a dit, mais vous savez, en Indonésie, la formule, c'est d'avoir un hôpital pour chaque million de personnes. Et toutes les 15 minutes, vous conduisez, vous arrivez dans un hôpital. Je souhaiterais que notre pays puisse avoir une vision pour moderniser ce secteur-là et construire des hôpitaux de qualité. Quand je dis un hôpital de qualité, c'est comme celui de cliniques universitaires, mais modernes, donc mises à jour. Si vous allez aujourd'hui à Cleaning Alliem, et je n'ai rien contre Cleaning Alliem ou bien l'hôpital général de Mamayem, mais ce sont des mouroirs. Je regrette. Aller à Cleaning Alliem, vous allez trouver que la tuyauterie ne fonctionne plus, la plomberie n'est pas bonne. Alors, quand vous avez des conditions comme ça et vous devez soigner des gens dans ces conditions, je pense qu'il s'est posé un problème. Mais comment les gens guérissent quand même ? Ça relève du miracle à un moment donné, on se dit, parce que les conditions sont assez compliquées. Moi, je me rappelle que j'étais le nom de l'hôpital, le docteur, on va dans un hôpital et j'ai accompagné une dame qui était allée là-bas. Vous allez vous rendre compte que le médecin, je ne sais pas si c'est un médecin ou un infirmier, avec le même gant, mais il touche près de 15 malades, avec le même gant. C'est inadmissible. Alors, je pose la question, mais ce n'est pas possible. Il se protège, oui, mais il n'est pas... Mais le pauvre, qu'est-ce qu'on voulait qu'il fasse ? Parce que peut-être c'est le seul temps peut-être qu'il a... Et puis il a une seule main, pas deux mains. Moi, je pense que nous pouvons faire mieux dans ce secteur-là. Il transporte une maladie d'ici, vers là-bas, mais... C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas développer un pays au hasard. Pour développer un pays, il faut qu'il y ait un road map, comme on dit en anglais, un master plan, un plan de développement, une vision de développement. Ce n'est que quand vous avez une vision de développement que vous pouvez dire que voici les grandes actions que vous allez construire, vous allez faire, vous allez construire autant d'hôpitaux pendant autant de temps, autant d'écoles pendant autant de temps, autant d'arroports, autant de routes. Tout cela, ça ne doit pas se faire au hasard. On se réveille au matin et puis on dit on va aller faire telle infrastructure. Il faut qu'il y ait un master plan qui détermine qu'après, pendant cette période, si on met en œuvre ce master plan, on va arriver à sortir le Congo du sous-développement pour en faire un pays émergent comparable à tel pays. C'est ça qu'il nous faut. Et pour l'instant, j'ai peur que depuis 1960 jusqu'aujourd'hui, on n'a pas eu ça. Et moi, je vous ai proposé le plan Marshall de l'Ontario pour la réconstruction et le développement de la République. si les gens, je ne sais pas, est-ce que les gens ne veulent pas être convaincus? Qu'est-ce qui se passe exactement? Vous avez mis une copie au présent de la République qui n'est plus plus rien. Je ne veux pas être désagréable à l'égard de nos compatriotes. Mais je crois qu'ils attachent de l'importance à ce qui n'est pas utile, qui n'est pas nécessaire. On passe notre temps à discutoyer sur des choses qui sont futiles. Mais quand il y a quelque chose comme ça qui a demandé un travail intellectuel, les gens ne comprennent pas. Mais les gens me demandent tous les jours mais qu'est-ce que vous avez déjà fait pour votre pays? Ils veulent que je leur dise j'ai acheté donc des sacs de riz et j'ai distribué aux gens. Mais quand vous avez conçu une stratégie de développement qui a demandé donc de l'intellect, qui a demandé de l'expertise et je vous dis que si j'avais construit ce plan-là pour un autre pays, on m'aurait payé facilement 10, 20 millions de dollars en termes de frais de consultation. Mais je l'ai fait gratuitement pour mon pays et personne ne semble pouvoir y faire. Mais il faut quand même relativiser les choses. Il faut dire que quand je suis venu aux élections de 2018, j'étais venu en retard et je n'ai pas eu beaucoup de moyens pour pouvoir sensibiliser la population, faire le tour du pays. Après les élections, j'ai beaucoup parlé dans les médias et qu'on se trouve grâce à vous d'ailleurs, Congo Buzz et d'autres médias. Je suis un peu plus connu et je sens aujourd'hui que les gens reconnaissent que le plan Marshall, c'est une contribution positive à notre pays. Mais ils reconnaissent qu'ils ne sont pas au pouvoir et une fois au pouvoir, ils oublient quoi. Ceux qui sont au pouvoir, ils ont d'autres considérations. Mais le peuple d'ahors reconnaît aujourd'hui que le plan Marshall peut faire la différence et je le sens partout où je passe où les gens me reconnaissent en disant l'homme du plan Marshall, nous voulons que ce soit mis en œuvre. Est-ce que vous avez rencontré Samalou Kondé ? Oui, je l'ai rencontré. Vous l'avez remis ? Je l'ai rencontré. Avant qu'on puisse aller à cela, je voudrais aussi présenter mes condoléances au peuple ivoirien pour le décès du premier ministre Ahmed Bakayoko que je connais très bien. Ah, vous le connaissez aussi. Je connais Ahmed Bakayoko et je connais le président Alassane Ouattara et je peux imaginer la peine qu'ils peuvent ressentir les Ivoiriens d'avoir perdu en moins de huit mois deux premiers ministres. C'est du jamais vu. On oublie même que celui qui est intérimaire serait évacué. Patrick Hachis, c'est un ami en moi aussi. Il est évacué ou il est... Ah, ça, je ne sais pas. Je n'ai pas cette information. Mais Patrick Hachis, je le connais très bien. J'ai beaucoup travaillé avec lui dans le passé. Donc, quand vous connaissez des gens qui meurent comme ça et qui sont encore jeunes, ça fait très mal. Mais je voudrais encore une fois de plus présenter mes condoléances au président Alassane Ouattara au peuple ivoirien, à la famille d'Ahmed Bakayoko. Ce qui est arrivé, déjà arrivé, tournons la page, mais peut-être c'est l'occasion, encore une fois de plus, de construire en Afrique des systèmes de santé qui permettent donc de s'occuper de la santé non seulement des peuples africains, mais aussi de nos autorités. Ça me fait mal d'entendre qu'Henri Thomas Le Kondo est allé mourir en Afrique du Sud. C'est toujours en Afrique, mais en dehors du Congo. Ça me fait mal d'entendre aussi qu'Ahmed Bakayoko a été évacué d'abord en France et puis après, on a dû le dépêcher en Allemagne. Mais nous pouvons avoir ces infrastructures sanitaires en Côte d'Ivoire, au Congo, pour qu'on tienne compte. Parlons-en. Parlons-en. Parce que vous avez parlé de ça, du système de santé, dans votre plan marchand. Je voudrais savoir, vous qui avez vécu en France, vous avez vécu aux États-Unis, un peu partout, vous avez été en Indonésie, au Sénégal. Dites-moi, lorsqu'un malaise attrape le président américain ou une maladie frappe à plein cœur, le président ou le vice-président, ils vont, eux ? Aux États-Unis, il y a des hôpitaux bien adaptés pour ça. Par exemple, quand on avait tiré la balle réelle sur le président Reagan, le président Reagan, il a été dépêché dans l'hôpital militaire, donc à Bethesda. quand les présidents américains doivent faire des check-ups ou bien ils souffrent d'une tumeur, on doit faire une petite intervention chirurgicale, c'est dans l'hôpital militaire américain qu'on doit s'occuper donc de lui. Et je me rappelle à l'époque pour le président Reagan, il a dit que quand on avait tiré sur lui, il avait perdu un peu conscience pour quelques minutes et il s'est réveillé, il était donc à l'hôpital et il regarde à côté, il était entouré d'une douzaine, quinzaine d'hommes et des femmes habillés en blanc, donc de médecins. Il dit la première chose qui lui est venue à l'esprit, il s'est dit mais j'espère qu'ils sont tous républicains parce qu'il pensait que s'il y avait des démocrates, il pouvait l'achever. Donc il y a souvent ces considérations-là dans un pays, mais les hôpitaux doivent être modernes pour s'occuper de la santé non seulement des hommes politiques, mais aussi de la santé de toute la population et je voudrais vraiment insister sur cela pour que ce soit donc la priorité des priorités dans notre pays. On vous parlera de financement par exemple, on dira qu'on a pas assez d'argent pour créer des hôpitaux, pour les construire et surtout pour les équiper. Qu'est-ce que vous répondez à ce d'Inis Conzant ? C'est pour ça que j'ai conçu le plan Marshall. Le plan Marshall, aujourd'hui là, je l'ai évalué à 1 000 milliards de dollars à mettre en oeuvre sur 15 ans. Et quand je dis 1 000 milliards de dollars, beaucoup de gens semblent pouvoir penser qu'on rêve. Ce n'est pas une illusion, c'est une réalité. 1 000 milliards. 1 000 milliards de dollars. Et je veux vous dire quoi ? C'est ça le vrai coût pour développer un pays comme le nôtre. Si vous voulez vous contenter des budgets de 7 milliards comme ce que nous avons aujourd'hui, devinez quoi ? Année après année, vous laissez les problèmes du pays non résolus. Mais si vous voulez régler les problèmes, une fois pour toutes, prenez simplement, vous voulez construire un hôpital moderne à Clinique Alliema, hôpital général des références, cliniques universitaires. Additionnez tous ces hôpitaux-là, comme je vous ai dit, on a besoin de 105 hôpitaux nouveaux sur l'ensemble du territoire national. Et prenez chaque hôpital pour le construire un hôpital moderne. C'est entre 250 et 500 millions de dollars. Alors, faites les calculs. Ça, c'est seulement le secteur médical, la construction seulement. Il faut les équiper. Il faut maintenant y mettre des médecins qu'il faut payer comme il faut. Regardez maintenant le secteur de la santé. On a besoin de combien d'écoles sur l'ensemble du territoire national. et chaque école doit coûter combien pour la construction. Quand vous faites ces calculs-là, secteur par secteur, aéroports, les routes, les chemins de fer, développement agricole, développement minier et consorts, vous allez trouver que le coût est très élevé. Ce coût-là, moi, je l'ai estimé à 1 000 milliards de dollars. Mais maintenant, comment les mobiliser ? Oui. Le pays que nous avons est très riche. Nous pouvons mobiliser toutes ces ressources-là. Comment ? Mais pour les ressources, pour les mobiliser, déjà de l'intérieur, nous devons être sérieux. Être sérieux, c'est-à-dire tous les endroits où il y a des fuites d'argent, il faut fermer ces trous-là. Et comment le faire ? Nous devons refaire la réforme de la fiscalité, enlever toutes les exonérations fiscales ou douanières qui ont été identifiées par l'Inspection générale des finances, sans dire « Oh non, ça, ça appartient à Olivier Léme bécabilé, il consomme, donc on la laisse ? » Tout le monde, on doit lui appliquer donc les mêmes principes. Nous devons faire en sorte que ceux qui doivent de l'argent à l'État payent. Et ceux qui sont corrompus, que la justice les attrape, qu'on les amène devant la barre, qu'on les juge, qu'on les condamne, qu'on les met en prison. Mais quand on met quelqu'un en prison, surtout parce qu'il constitue un danger pour notre pays, il doit rester là-bas jusqu'à la fin. C'est pour ça que je suis sidéré de voir des gens. Dès qu'on attrape le premier voleur, on le met en prison, les militants de son parti ou de sa province sortent dans la rue pour commencer à réclamer donc qu'il soit libéré. Mais on le libère sur quelle base ? Donc, on doit être rigoureux. Si on fait ces principes-là, vous allez voir que les revenus vont augmenter considérablement dans la caisse de l'État et nous pourrons réaliser donc un budget beaucoup plus grand. Je vous donne l'exemple aussi pour vous convaincre. Vous savez, la République démocratique du Congo nous avait un budget de 6,9 milliards de dollars aujourd'hui. L'angolais à côté qui a le 1 quart de la population de la RDC, l'Angola a un budget de 106 milliards de dollars. Le Nigeria a un budget de 581 milliards de dollars. Ce n'est pas normal que nous, un grand pays, avec toutes les ressources, on est plus riche en ressources naturelles que l'Angola et le Nigeria combinées. Ce n'est pas normal qu'on ait un budget de 6,9 milliards de dollars. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous allons régler cette chose-là que si nous sommes sérieux en appliquant les mêmes principes, l'état de droit dont nous parlons, c'est-à-dire la justice à tout le monde et pas d'exemption fiscale pour qui que ce soit et s'il faut accorder des exemptions que ce soit transparent, que ce soit applicable à travers tout le monde. Et si nous faisons ces choses-là, nous allons mobiliser de l'argent. Maintenant, si on ne peut pas mobiliser de l'argent aujourd'hui, je vous informe que le sous-sol congolais est tellement riche. Nous avons 1100 minérés métaux précieux différents. Évaluer à combien ? 38 000 milliards de dollars. 38 000 milliards de dollars. Ça veut dire que nous, nous avons besoin des 1 000 milliards. C'est-à-dire, pour simplifier les choses, le 1 40e de ce que nous avons. Nous pouvons gager, pas hypothéquer, mais gager ce sous-sol congolais pour ramasser les 1 000 milliards de dollars, mettre en œuvre notre vision de développement, diversifier l'économie, accroître même la base, l'assiette fiscale pour la République démocratique du Congo. On va dégager plus de ressources au fur et à mesure qu'on arrive et créer des emplois pour tout le monde. Mais ça ne vous prendra pas 15 ans, ça prend beaucoup plus d'années que ça. Parce qu'il faut qualifier la main-d'œuvre. Dans le cadre du plan Marshall, j'avais considéré que beaucoup de réformes à faire doivent être faites pendant les 5 premières années. Mais si nous travaillons chaque jour, 24 heures sur 24 heures, pas si on met autant de temps à faire une petite action, ça nous prendra donc un siècle et on ne va jamais y arriver. Mais si nous travaillons tous les jours d'arrache-pied, les 5 premières années, on peut faire toutes les réformes que je propose. Et l'année, à partir de la 6e année, on va voir maintenant une croissance soutenue du budget national parce que les conditions des bases seront mises en place. C'est ça que je propose. Maintenant, en plus de cela, pardon, à part les ressources intérieures que nous pouvons accroître, vous vous rappelez que le Zolo Bambi, professeur Le Zolo Bambi nous a dit à plusieurs reprises, chaque année, la RDC perdait 15 milliards de dollars. Mais on a fait des calculs et il a dit pendant 18 ans on a perdu plus de 450 milliards de dollars. Non mais c'est vrai, mais c'est vrai. Alors, si nous ne pouvons pas être sérieux pour récupérer les 15 milliards de dollars, comment voulez-vous qu'on puisse dire qu'on ne peut pas atteindre tel objectif ? Nous devons être sérieux. Et même d'autres personnes en dehors du Zolo Bambi, ils ont estimé cela. Président Tambombé, qui est d'Afrique du Sud, il a conduit ici un panel des experts africains. Et en 2013, il était arrivé à la conclusion que la RDS, 85% des revenus de ressources naturelles n'entrent pas dans le budget national. 85%, ce que ça veut dire, c'est quoi ? C'est que le budget national ne représente que 15% de ce qu'il devait être. Faites les calculs inverses, vous êtes des mathématiciens. Si 15% des X donnent 7 à 10 milliards de dollars les budgets que nous avons aujourd'hui, maintenant, X, 100%, ça ferait combien ? Vous trouverez que ce pays est capable de mobiliser un budget annuel d'au moins 75 milliards de dollars. Au moins 75 milliards. Si nous avons 75 milliards par an, ça veut dire que mon plan Marshall, c'est pour 15 ans. On peut mobiliser sur 10 ans, combien ? 750 milliards. A peu près. Maintenant, doubler donc le temps, vous allez trouver que les 1000 milliards, c'est possible de les réaliser en 15 ans. Donc, je ne suis pas, je ne rêve pas. C'est une vérité. Ce n'est pas un rêve, donc c'est une vérité. C'est une vérité. C'est une réalité qui peut être faite si les gens sont sérieux. Exactement. Tout que tu peux. Alors, parce que vous parlez du temps, je voudrais que l'on parle un peu de cela. Est-ce que vous avez l'impression que nous avons le sens de l'urgence dans ce pays ? Je parle de la politique angolaise. J'ai peur qu'on n'ait pas le sens d'urgence. Je donne un exemple. C'est depuis le mois d'octobre qu'il n'y a plus de réunion de conseil des ministres. Mais un pays normal ne pouvait pas fonctionner comme ça, sans réunion de conseil des ministres. Donc, on ne gère pas le pays, même si on a le président de la République qui ne peut pas tout faire. Il faut qu'on ait un gouvernement et qu'il gère, qu'il prenne des décisions. Il y avait six mois qu'on n'a pas de gouvernement. Six mois, littéralement. Et, pendant cet environnement, on a désigné un premier ministre. Moi, je me serais attendu que les consultations à faire, qu'on les fasse en trois jours, en moins de sept jours, en une semaine, on sort un gouvernement. Mais, je vois que jusqu'à présent, ça ne vient pas, ça ne sort pas. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a... On n'a pas le sens d'urgence. Mais, mais comment vous expliquez, docteur, comment vous expliquez que pendant six mois, il n'y a pas eu de conseil des ministres, mais ces ministres, ils ont continué à être payés comme s'il n'y a rien été, comme s'ils étaient en train de bien travailler. Et nous avons même eu un nouveau premier ministre. Ça va faire beaucoup de temps maintenant. On n'a toujours pas de gouvernement. Alors, selon vous, vous pensez que... Est-ce que c'est peut-être pas le poids... C'est peut-être des discussions politiques qui traînent les choses ? Telle veut avoir telle... Telle veut avoir telle... Quand on a des défis de développement énormes tels que ceux que nous avons, et on est conscient que dehors là, 90% de la population meurt de faim, n'a pas d'argent. On devait être pressé pour qu'en une journée qu'on ait mis en place un gouvernement. Mais là, il vienne que pour ainsi, les gens estiment qu'ils ne sont pas représentés dans le gouvernement. De toutes les façons, vous savez, nous sommes 105 millions d'habitants. On n'aura jamais un gouvernement... Mais 400 ethnies, quoi. 400 ethnies. On n'aura jamais un gouvernement que tout le monde va dire oui, nous sommes d'accord avec ce gouvernement-là. À un moment donné, moi, j'ai dit vos histoires donc de représentation politique, là, des poids politiques, il n'y a aucun parti politique dans ce pays-là qui a le poids. Aucun. Aucun leader politique n'a plus de poids que d'autres. Et là où il faut même tenir compte du poids parce qu'on tient compte du nombre de députés au niveau de l'Assemblée nationale, je crois qu'il faut relativiser cela. Est-ce qu'on a besoin simplement de donner autant de ministres à un regroupement parce qu'ils ont, à travers des mécanismes divers, même par la tricherie, ils sont arrivés à avoir 30, 40 ministres au niveau de l'Assemblée nationale donc ils pèsent plus que le reste de la République ou bien il ne faudrait pas tenir compte aussi des gens qui n'ont pas cette représentation au niveau politique mais ils ont quelque chose dans la tête à contribuer qui peut aider le pays à avancer. Mais comment ça va se passer ? Moi, j'avais rencontré le Premier ministre avec d'autres personnes, personnalités politiques et j'avais trouvé que c'était quelqu'un qui avait une prédisposition à travailler et j'avais beaucoup aimé la façon dont on avait échangé. Il nous avait expliqué les mécanismes, comment ils allaient arriver à faire la composition du gouvernement. Il avait dit qu'il y aurait des postes qui seraient réservés au regroupement politique en fonction de leur poids et ainsi de suite. Mais on ne va pas se limiter à ça. On va regarder aussi la société civile. C'est pour ça qu'il voyait aussi les gens de la société civile mais aussi des personnalités politiques et toutes les couches vives de la nation vont être représentées. Mais ce que moi, j'aurais souhaité, c'est que le Premier ministre aille très vite. On peut faire toutes ces consultations en trois, quatre jours et en une semaine, on sort le gouvernement. Vous savez, on n'aura jamais de consensus où tout le monde sera d'accord ici. Donc, il faut aller vite et se mettre au travail. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le pays est bloqué et il n'y a rien qui avance. Donc, encore une fois de plus, je demande au gouvernement qu'on ne dépasse pas dimanche sans avoir un gouvernement. Si on dépasse dimanche, on n'a pas de gouvernement, ça veut dire que nous, en tant que pays et nous, en tant que peuple, nous, en tant que Congolais, nous ne sommes pas sérieux et nous n'avons pas encore pris la mesure de l'urgence que la situation du peuple congolais est très mauvaise et qu'il faut la changer, l'améliorer immédiatement. Mais on dit aussi, il faut le dire, là, c'est des sources qui nous disent que Bemba, Katoumbi, Bahatuloukwebo, ben, c'est rien, à Épilu-Dépès, ils ne seraient pas ensemble. Ils ne seraient pas ensemble. Ils ne seraient pas... Un accord. Ils ne sont pas pour voir les choses de la même manière. Il y en a qui disent, s'ils n'ont pas cinq ministres dans le gouvernement, ils partent, comme le cas de Bahatuloukwebo, selon les sources en question. Il y en a d'autres qui disent que Katoumbi exige d'abord qu'on envoie son quota à lui, qu'on lui envoie le quota, qu'il sache exactement quel ministère ces hommes auront. Et puis là, il va envoyer les noms. Si on n'envoie pas son quota, il n'envoie pas des noms. Et on est peut-être en train d'être... On est sur cette question-là. Bon, vous savez, jusqu'à présent, tout ce que vous avez dit, je l'ai entendu aussi, mais ce sont des spéculations sur les réseaux sociaux. J'estime qu'à ce niveau-là, quand vous parlez de Bemba, de Katoumbi, de Bahatuloukwebo, de tous les autres, je considère que ce sont des gens responsables et qui doivent aussi être conscients, comme moi, de la gravité de la situation du pays. Ils doivent être pressés pour régler les problèmes que nous avons. Donc, moi, je voudrais conseiller à tout le monde de ne pas être égoïste, de dire que je ne peux faire partie de l'Union sacrée ou du gouvernement qui va venir que si j'ai autant de ministères. Donc, le pays n'appartient pas à cet individu-là, simplement. Il faut qu'on tienne compte de 105 millions d'habitants. Il faut qu'on sache que si vous vous demandez autant, qu'est-ce qu'on laisse pour le reste ? Donc, si le Premier ministre, qui est le coach, qui est l'entraîneur, le sélectionnaire national, il a des contraintes aussi qu'il doit respecter. Donc, il faut le respecter, il faut lui donner la marge de manœuvre pour qu'il puisse faire la composition du gouvernement en tenant compte des désidératas de chacun de nous en se disant si vous, vous êtes des télé-regroupements politiques, vous avez demandé 7 ministères, je ne suis pas en mesure de vous donner 7 ministères, je peux vous donner 2 ou 3. Contentez-vous de ça. Pourquoi ? Parce qu'il ne va pas prendre le reste des ministères pour garder chez lui à la maison. Il va prendre ça pour répartir le reste de la République. Donc, on doit mettre l'intérêt supérieur du peuple congolais et du pays avant toute considération partisane. Et s'ils ont peur, par exemple, du départ, ils ont peur que les gens partent, que les gens quittent de l'union sacrée pour rentrer dans leur famille naturelle. Par exemple, le PPRD qui rentrera chez lui. Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi. Il faut dire que le PPRD, quand on fait la liste, soit on est d'accord avec la mosaïque, quand ça ne nous arrange pas, mais quand ça nous arrange, on n'est pas d'accord avec. Quand ça me dérange, je n'ai pas d'accord. Moi, je vais vous dire une chose. À ce stade ici, si les gens veulent rester dans l'union sacrée, ils sont les bienvenus. L'adhésion, elle est volontaire. Maintenant, si quelqu'un estime qui ne peut rester dans l'union sacrée que si on lui donne autant de ministères, peut-être qu'il n'est pas bon pour rester dans l'union sacrée. Il n'a pas compris le sens de l'union sacrée. L'union sacrée, c'est ce que nous avons dit. On s'aimait tous ensemble. On reconnaît que notre pays a été mal géré dans le passé. On gère ensemble et on évolue ensemble. Maintenant, quand vous devez vous mettre ensemble, il y a des concessions à faire sur le plan individuel pour ne pas être le seul à réclamer tout pour soi et rien pour les autres. Donc, moi, je pense que ceux qui veulent rester dans l'union sacrée, ils sont des bienvenus. Mais ceux qui veulent quitter aussi, ils sont des bienvenus. Ils peuvent quitter, aller commencer donc leur famille politique. On va voir ce qu'ils vont réaliser. Est-ce que la responsabilité, c'est au président de la République ou à Samro Kondé ? De définir clairement les choses maintenant ? Bon, la vision pour le pays aujourd'hui pendant cette mandature, c'est celle du président de la République. Maintenant, cette vision, le président de la République a créé l'union sacrée en disant au sein de l'union sacrée, il a tiré un d'entre nous, Samro Kondé, en disant vous êtes le premier ministre, mettez un gouvernement qui va m'aider à exécuter ma vision pour le peuple congolais. Donc, c'est une vision partagée, la vision du président de la République que va mettre à neuf le premier ministre à travers le gouvernement qu'il va composer. Alors, Matata Pogno quitte les gouvernements, quitte le PPRD, il annonce qu'il quitte le PPRD pour des raisons personnelles et le PPRD qui répond mais alors avec une force terrible en disant que Matata Pogno avait quitté le PPRD depuis 2018, qu'il aurait même créé son parti politique sur l'étendue du territoire, mais le parti n'a eu que trois députés et que donc, malgré tout l'argent qu'il avait, est-ce que vous pensez que c'est la fin de Kabila ou vous pensez plutôt que c'est une sorte de leurre ? Bon, moi, je pense que Kabila est fini depuis très longtemps. Les gens ne réalisent peut-être pas. Ceux qui se réclament encore du PPRD, je pense qu'ils n'ont pas encore vu la lumière. Kabila est fini, il ne viendra plus jamais au pouvoir dans ce pays. Vous êtes sûr ? Il a fait trop de mal. Il a fait trop de mal à notre pays. Des crimes économiques, des crimes de sang, il a pas la gouvernance, la corruption, la prédation des ressources naturelles. Vous suivez ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis avec les sanctions américaines contre Dan Kettler. Alors, tout ça, c'est la gouvernance des Kabila. Donc, il est terminé, le peuple congolais l'a découvert et le peuple congolais ne va plus jamais lui faire confiance. Maintenant, ceux qui l'ont quitté, ils ont aussi compris, bien que tardivement, que ce monsieur-là ne pouvait nous amener nulle part et ils sont venus se joindre donc à l'Union Sacrée. On voudrait donc les agruire, mais tant qu'ils sont sincères et qu'ils ne vont pas nous amener les mauvaises habitudes qu'ils traînent depuis très longtemps. Maintenant, en ce qui concerne Matata Pogno, je ne voudrais pas passer le temps sur quand est-ce qu'il a quitté le PPRD, ça c'est leur cuisine intérieure et puis tout ce que moi je sais qu'il a été premier ministre de ce pays, mais qu'il a commis des actes de malgouvernance au sommet de l'État. Et c'est pour cela que l'Inspection Générale des Finances a conduit une enquête, notamment sur le projet Bukangallonze, mais j'ai compris qu'il y a d'autres choses sur lesquelles ils ont enquêté. Ils ont découvert beaucoup de choses de malgouvernance et qu'aujourd'hui le dossier a été transmis par l'IGF à la justice. Nous attendons avec impatience la comparution de Matata Pogno devant la justice. Donc, il peut quitter le PPRD, il peut payer les journalistes pour lui faire la publicité pour dire qu'il est innocent. Nous ne sommes pas intéressés par tout ça. Nous voulons qu'il passe devant la barre, qu'il soit jugé, qu'il s'explique et qu'il dise comment les fonds publics ont été utilisés. Comment expliquer par exemple que dans Bukangallonze, ils ont décaissé 285 millions de dollars. Mais on trouve que Bukangallonze en tant que projet n'a pu bénéficier avec des 80 millions de dollars. La différence est partie où ? On plante le maïs donc à Bukangallonze, il y a des universités privées et des hôpitaux privés qui surgissent donc à Kinnemani mais dans son village. Il a dit que c'était un problème. J'ai posé la question lors de la conférence, il a dit que c'était de la jalousie et on pouvait lire qu'Alinghété est jaloux et peut-être vous aussi vous êtes jaloux de lui parce que vous n'avez jamais été Premier ministre et que vous n'avez jamais été ministre des Finances et que vous n'avez jamais été directeur de BSECO. Ce sont les propos de Matatampouni. Bon, je vais vous dire une chose que j'ai eu une carrière florissante qui n'a rien d'avoir avec les petites fonctions que vous avez mentionnées là en ce qui me concerne. Donc, je ne me compare pas du tout à lui. Mais je voudrais dire que quand vous avez été Premier ministre d'un pays de 105 millions d'habitants, vous devez être comptable pour tous les sous que vous dépensez dans le cadre du budget national. Et parce qu'on lui reproche des choses, au lieu de passer par des journalistes pour dire qu'il est innocent, qu'il n'a pas fait ceci, cela, moi, je lui conseille ceci. Il faut que lui-même, parce qu'il est sénateur, il est allé au Sénat pour avoir l'immunité, pour ne pas être poursuivi en justice. Il faut que lui-même accepte, demande au Sénat de se débarrasser de son immunité, qu'on enlève l'immunité, qu'on enlève l'immunité parlementaire. Maintenant, une fois qu'on enlève l'immunité parlementaire, qu'il comparaisse devant la barre, volontairement. Quelqu'un qui est innocent devrait faire ça, qu'il comparaisse devant la barre volontairement. Le procès, j'espère, sera retransmis en direct à la télévision. Comme celui des caméras. Et puis, le centre de la faculté de l'enseignement. C'est PECO ou CECO ? Épesté. Épesté, voilà. Donc, nous souhaitions qu'il puisse s'y mettre à disposition de la justice. Nous avons besoin de connaître la vérité. Son procès sera éducatif. Comme ça, les gens savent que même quand vous avez été ministre, quand vous avez été premier ministre, vous devez rendre compte de comment vous avez été. Mais vous avez dit a priori. Parce qu'il dit qu'il est innocent. Pourquoi vous ne lui accordez pas ça ? Moi, je n'ai pas d'a priori. Je ne peux pas me baser sur ce qu'il dit pour juger qu'il est innocent ou coupable. Je veux que la justice fasse son travail. Lui, il dit qu'il est innocent. Oui, il dit qu'il n'est pas mêlé dans... Ni Jeff, ni Jeff qui l'amène devant la barre, dit qu'il est coupable. Et lui, il dit qu'il est innocent. Comment voulez-vous que moi, je puisse trancher ? Je demande maintenant que dans un état de droit normal, le juge de façon transparente. Et j'insiste sur la transparence. Il ne faut pas qu'on lui règle des comptes. Je ne veux pas qu'on lui règle des comptes. Mais je veux qu'on ne puisse pas lui faire des cadeaux. Qu'on le juge, qu'on lui pose des questions, qu'il lui réponde, qu'il donne des justificatifs. Basé sur ça, les juges vont décider. Au sujet de ses hôpitaux ou de son université chez lui, à Oumaniema, il a répondu clairement. Il a dit que tout le monde pouvait faire comme lui et qu'il allait se développer. Ça veut dire avoir des bons contacts, avoir des bons partenaires. C'est une université à des partenaires. Et que ces gens-là l'ont fait en bonne et due forme. C'est des gens qui sont connus à travers le monde. Pourquoi vous n'interrogez pas ces gens-là pour savoir s'ils ont été... Je suis très préoccupé quand je l'entends parler comme ça. Et il a été Premier ministre et il a été ministre de Finances. Je vais vous dire pourquoi. J'ai l'impression qu'il ne connaît pas ce qu'on appelle les conflits d'intérêts. Ou le lien d'intérêts. Les conflits, pardon ? Ou le conflit d'intérêts ou le lien d'intérêts. Voilà. Donc, quand on est dans votre position pour faire des choses qui vous profitent à vous. Et à vous seul. À vous seul. Et ça, c'est dangereux. Vous savez ? Donc, j'ai l'impression qu'il ne comprend pas ça. Bien sûr qu'il a été Premier ministre. S'il a utilisé cette position-là pour mobiliser des partenaires. Ses partenaires, il aurait dit les mobiliser pour l'État. Vous trouvez que c'est normal quand on construit une université ou bien un hôpital. On est Premier ministre. On a trouvé de l'argent. Mais ça devait être... Il travaillait pour l'État. Il était payé pour ça. L'hôpital aurait pu être public. L'université aurait pu être publique. Tout ce qu'il a fait devait être public parce qu'il a utilisé sa position en tant que Premier ministre pour mobiliser de l'argent pour ça. C'est le même problème que j'ai avec Joseph Kabila. Pendant qu'il était Président de la République, il construit Kinga Kati avec des fonds qui sont venus d'où ? Il les a mobilisés en tant que Président de la République. Mais s'il a mobilisé de l'argent en tant que Président de la République, c'est pour l'État, c'est pour le peuple congolais. Il construit Kinga Kati, il achète GLM, il construit la ferme de Kachamata, il construit la ferme de l'Espoir, tout plein de réalisations. Mais toutes ces réalisations, il dit que ça lui appartient. C'est la notion de conflit d'intérêts qui nous préoccupe ici. Il faut que Matata passe devant la barre, qu'il soit jugé et je peux prédire qu'il sera condamné. parce qu'apparemment, il confond ce qui devait être fait en tant que Premier ministre d'un pays et ce qui devait être fait pour lui en tant qu'individu. Si Matata est condamné, quelles sont les conséquences ? Les conséquences, c'est que le peuple congolais sera éduqué. Moi, je souhaiterais que s'il est condamné, c'est la justice qui devra se prononcer. Mais les biens qui ont été acquis au nom de l'État, mais passés sous le registre des biens publics, doivent être récupérés. Donc, si on le condamne, on va le condamner, par exemple, je ne sais pas, on dit qu'il doit un milliard de dollars à l'État congolais. Mais les un milliard de dollars, maintenant, on va dire qu'on va les récupérer comment ? On identifie les biens qu'il avait achetés pendant cette période-là avec des fonds publics, l'hôpital, les écoles, les universités, les CISLA, toutes ces histoires, on les recense et on va les reprendre au nom de l'État. C'est comme ça que ça doit marcher. Alors, l'université de Manima va être certainement l'université du Congo. Ça peut être l'université du Congo, n'importe quel nom qu'on va utiliser, mais ça devrait être un bien public. Un bien public. Un bien public qui appartient à l'État. Quel est votre sentiment sur la question ou, je dirais, vos impressions sur le procès de l'EPST? Bon, j'étais sidéré d'entendre que dans un pays où nous avons tout plein de jeunes gens qui ne vont pas à l'école ou ceux qui vont à l'école ne reçoivent pas l'éducation de qualité et le peu de moyens que l'État peut avoir pour construire les écoles ou payer les enseignants, j'étais sidéré d'entendre qu'il y a des compatriotes, pas un seul, mais plusieurs, qui ont fait des combines pour pouvoir s'accaparer de ces fonds-là. C'est de l'inconscience au niveau national et je voudrais bien que ces gens-là soient condamnés de façon exemplaire. Pourquoi ? Parce qu'ils touchent même à la fibre nationale qui doit nous unir tous. Nous voulons que ce pays se développe. Pour qu'il se développe, il faut qu'on ait des ressources humaines de qualité et l'enseignement, c'était le conduit pour arriver à réaliser cet objectif-là et détruire ce canal, mais paraît être tout à fait irresponsable. Deux aussi, je considère qu'il ne peut pas y avoir des combines comme ça qui ne soient pas connues jusqu'au sommet au niveau du ministère. Sinon, à quoi nous servent les ministres ? Donc, il faut que ce procès arrive à détecter vraiment la chaîne des responsabilités jusqu'à arriver au niveau du ministre pour que ceux qui ont commis ces actes puissent être punis. J'insiste toujours de façon exemplaire. Ce sont des procès éducatifs. Le procès des Caméry, le procès des EPSP, le procès de Matata Pogne sont des procès éducatifs. Quand on va punir ces gens-là de façon exemplaire, je crois que le reste de la République va se dire « Mais tiens, quand je suis en position officielle, je devrais avoir un certain comportement parce que si je ne le fais pas, je vais finir donc à ma cas-là comme Caméry, comme Matata, comme je ne sais pas qui, le ministre Bakonga ou ainsi de suite. Il faudrait que ce soit donc des procès éducatifs pour que ces choses-là ne puissent plus jamais se répéter et que la gouvernance du Congo en bénéficie dans le sens d'amélioration. Comment vous expliquez que dans ce pays, qu'on n'ait pas le nombre exact des écoles que nous avons pour que l'on puisse parler sans honte des écoles fictives ? On parle de ça à un État, docteur. L'État n'est pas en mesure de dire exactement combien d'écoles sont répertoriées dans le territoire. Je voudrais en profiter pour parler de ce que j'appelle un élément de bonne gouvernance qui doit être réactivé. Ce sont les organes de contrôle. Les organes de contrôle, ils sont plusieurs dans tous les secteurs d'ailleurs, mais je voudrais mentionner quelques-uns. Il y a la Cour des comptes, il y a l'inspection générale des finances, l'inspection générale de la territoriale, il y a l'inspection générale de la fonction publique ou bien de l'administration publique, l'inspection générale de la police nationale, de l'armée, l'inspection générale des mines, l'inspection générale au niveau de l'enseignement supérieur. Tous ces organes de contrôle, on ne les a pas créés pour s'amuser. On les a créés pour leur donner des moyens et les équiper avec des ressources humaines de qualité pour qu'ils puissent faire leur travail. Si ces organes travaillaient normalement, on ne devait pas aboutir 60 ans plus tard à des écoles fictives qui nous coûtent de l'argent, mais qui ne rendent pas le service qu'ils sont supposés donc grandes. Donc, je voudrais encore une fois de plus insister sur la mise en place de cette nouvelle bonne gouvernance-là, mais qui s'appuie sur l'état de droit, donc la justice, pour punir tous ceux qui font des contraventions de la loi, mais de l'autre côté aussi qui s'appuie sur des organes de contrôle que nous avons librement mis en place, mais à qui on ne donne pas de moyens et qui ne fonctionnent pas. Et même quand ils fonctionnent, ils font des recommandations que personne ne suit. Moi, je voudrais commencer par l'inspection générale des finances, parce que cette inspection-là est attachée directement à la présidence de la République. L'inspecteur général des finances doit avoir un accès facile au chef de l'État pour que quand il fait une enquête, il a trouvé des conclusions, il faut qu'il les présente à la présidence de la République et en particulier au chef de l'État et que des décisions soient prises pour mettre en œuvre les recommandations qu'il a faites. Donc, si on fait ces choses-là, on va améliorer la gouvernance du pays. Alors, pour terminer cette question, on va nous prendre la dernière sur le conflit des élections. Je voudrais qu'on revienne sur votre plan Marshall en matière d'éducation. Qu'est-ce que vous prévoyez ? Est-ce que le plan Marshall pense qu'il faut qu'on ait huit ministères pour un seul ministère ? Ça veut dire ministère de l'Épacité, ministère de l'enseignement supérieur, ministère de la recherche scientifique, ministère de l'enseignement professionnel, ministère de l'éducation, sur la citoyenneté ? On a finalement six ou sept ministères en un seul ministère de l'éducation, par exemple. Que prévoient les plans Marshall ? Je considère que toute cette prolifération des ministères aboutit à ce que j'appelle donc du gaspillage des ressources. C'est pour ça que nous avons des gouvernements qui sont budgétivores, pléthoriques et qui ne servent à rien. Dans le cas du plan Marshall, je pense que d'abord, le Parlement devrait adopter, voter une loi sur la structure du gouvernement. Qu'on ait un nombre constant des ministères, qu'on ne puisse pas changer le nombre des ministères chaque fois qu'on a un remaniement. Et le nombre constant des ministères que moi, j'ai proposé, c'est entre 20 et 25, pas plus que ça. Les ministres, maintenant, par exemple, l'éducation, on aurait un seul ministère qui s'occupe de l'éducation et à l'intérieur de cela, on peut avoir des directeurs généraux, des directeurs de sélecteurs généraux à qui se spécialisent dans l'éducation primaire, éducation secondaire, universitaire, professionnelle, toutes ces choses-là. Mais le ministère doit être le ministère de l'éducation. Tous les autres secteurs, par exemple, dans le domaine économique, j'ai toujours pensé qu'on peut avoir le ministre chargé de l'économie, des finances, du plan, du budget et du portefeuille. Un seul ministère. Maintenant, à l'intérieur de cela, on peut avoir des secrétaires généraux. ça permet d'abord une rapidité dans la prise de décision et ça permet d'avoir une même vision. Sinon, vous avez des décisions à tout moment, discontinues, 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 et puis après, il n'y a pas de condition. Moi, j'avais fait cette réflexion dans le cadre du plan Marshall et j'ai proposé d'ailleurs dans les discussions avec certaines autorités qu'on réduise le nombre des ministères à 20 ou 25 maximum. Si on arrive donc à le faire, on va réaliser l'efficacité dont je parle. On va réaliser parce que la structure ne va plus changer, donc d'un remaniement à l'autre. Il y aura donc continuité et on peut même penser maintenant à construire des infrastructures pour abriter ces ministères-là. Aujourd'hui, nous avons des ministères, il faut aller dans ces ministères. Vous trouvez qu'on loue une petite chambre quelque part dans une maison, on appelle ça ministère. Ils ont lui-même l'intelligent, ils appellent ça comme ça. Mais ça ne peut pas abriter tout le monde. Donc, je pense que si nous faisons cette réflexion-là, ce sera très utile. Est-ce que pour le commerce par exemple, faudrait-il avoir un ministère du commerce extérieur, commerce intérieur, commerce... Moi, je crois qu'on peut... D'abord, qu'est-ce qu'on fait comme commerce ? Je voudrais bien qu'on puisse par exemple visionner le ministère du commerce, le ministère de l'industrie, le ministère des petites et moyennes entreprises, le ministère pour le développement du secteur privé. On peut mettre tout ça dans un seul ministère. Donc, je crois... J'avais fait cette réflexion dans le cadre du plan Marshall et je crois que ça peut être utile que notre pays adopte cette structure. Urbanisme, habitat, aménagement du territoire, tout ça. C'est ce qui fait beaucoup quoi. Exactement. Donc, je recommande encore une fois de plus la simplification. Maintenant, vous avez posé une deuxième question, j'oublie. Toujours sur le cadre du ministère. Dans le cadre du plan Marshall, qu'est-ce que je prévoyais pour l'éducation, pour l'assainement ? Le plan Marshall prévoyait, mettez d'abord sur la table l'idée que les ressources humaines sont très importantes pour le développement d'un pays. quand vous regardez la population congolaise et que vous la comparez avec la population aux États-Unis, en Allemagne, en France, regardez simplement dans la rue, les gens qui marchent en Dili et les gens qui marchent donc à Paris ou bien à New York en 5e avenue, vous allez réaliser qu'elles sont des personnes différentes. Ces personnes-là, les autres, ont plus confiance en eux-mêmes, ils ont ce qu'on appelle self-esteem, donc self-confidence. Tandis que chez nous ici, on est fatigué et quand quelqu'un est fatigué il ne peut même pas avoir confiance en lui-même. Comment voulez-vous lui confier le développement du pays ? Donc nous avons besoin d'investir massivement dans l'éducation, la santé, dans l'alimentation de la population pour mettre cette population en position d'être comparable aux populations d'autres pays. Alors qu'est-ce que nous nous prévoyons ? On prévoyait d'une part faciliter l'accès de tout le monde à l'éducation et quand je parle de faciliter l'accès de tout le monde à l'éducation, je ne me limite pas simplement au petit aspect de la gratuité de l'enseignement. Je voyais non seulement faciliter l'accès à l'école primaire mais aussi à l'école secondaire pour tout le monde pour que tous les enfants au moins jusqu'à la fin de l'école secondaire étudient, que personne ne soit abandonné dehors. Moi j'ai connu ce système-là, j'ai étudié dans les écoles publiques, catholiques, conventionnelles, tenu par des missionnaires belges et jusqu'à terminer l'école secondaire on ne payait pas. Et je voudrais que tous les enfants congolais bénéficient de ce système-là. Maintenant quand on va à l'université, il y a plusieurs options qui peuvent être utilisées. Moi j'ai bénéficié de ce qu'on appelle la bourse d'études. Mes études ont été payées par le gouvernement congolais. Je voudrais dans la limite de ce qui est possible qu'on rétablisse le système de bourse d'études en faveur des étudiants congolais. Maintenant il y a d'autres mécanismes qu'on peut mettre en place pour aider les étudiants au niveau supérieur. Si on n'a pas de bourse et qu'on a étudié, on arrive en dernière année, les parents sont morts et on n'a plus de moyens pour faire même la fin de ces travaux de mémoire. On peut faire un système d'aide financière. Financial aid, comme on appelle ça aux États-Unis, l'aide financière, c'est-à-dire une aide ponctuelle à donner à un étudiant pour lui permettre de terminer le cycle pour le peu d'argent qui lui manque. Cette aide financière peut être donnée par les écoles avec des contributions budgétaires venant donc de l'État. Ça, c'est une aide ponctuelle. Mais il y a aussi un autre mécanisme et c'est pour ça que je vais revenir dans le cadre du plan Marshall sur la mise en place d'un véritable système financier. On peut faire un système où les banques commerciales, mais des véritables banques, pas des petits trucs que nous avons aujourd'hui, des banques commerciales peuvent faire des crédits aux étudiants. On appelle ça prêts aux étudiants, student loan en anglais. Les prêts aux étudiants, pour permettre à un étudiant de payer ses études pendant toutes les années universitaires. C'est un prêt qu'il va rembourser quand il termine et qu'il commence à travailler. Il peut rembourser pendant 10 ans, pendant 15 ans, mais ce prêt serait garanti par l'État. Donc, à travers ces mécanismes-là, on peut faciliter l'accès de tout le monde à l'éducation, l'éducation des qualités. Ça, c'est la première chose qu'on prévoit dans le cadre du plan pour faciliter l'accès de tous. Mais la deuxième chose, c'est ce que je disais tout à l'heure dans le cadre des infrastructures. Les écoles sont comparables aux écoles aux États-Unis, en Europe, en Asie. Les conditions d'études ne sont pas les mêmes. Nous devons créer, construire des écoles. Nous connaissons les modèles qui existent ailleurs. Émilons ce modèle-là, construisons ce genre d'école dans notre pays. Maintenant, c'est pour cela que je dis que pour faire ces choses, ça coûte de l'argent, d'où le coût des 1 000 milliards de dollars pour l'ensemble du plan Marshall. Donc, construire des nouvelles infrastructures de façon à avoir dans chaque classe, pas plus de 35 élèves, mais bien équipés avec tous les gadgets aujourd'hui électroniques, tous les gadgets électroniques dont on a besoin, de façon telle que l'enfant qui sort d'une école ici sera comparable à l'enfant qui sort d'une école donc aux États-Unis en France et consorts. Ça, c'est au niveau maintenant donc des infrastructures. Troisième composante donc dans le cadre du plan Marshall pour l'éducation, c'est la qualité du personnel enseignant. Il faut que nos enseignants répondent à un certain nombre de critères pour être professeur enseignant à l'école primaire ou secondaire. Quels sont les curriculats que vous devez avoir suivis pour être à mesure qu'ils vous qualifient de faire ce travail et à l'université, quelle formation qu'il faut pour que vous soyez qualifiés pour cela. mais après avoir fait cela, on doit mettre en place maintenant les curriculats. Les programmes d'études doivent être mis à jour pour refléter les besoins de la société. Nous avons aujourd'hui les écoles qui continuent à enseigner aux enfants les corbeaux et les renards. C'est dépassé ces choses-là. Nous avons des écoles qui continuent à enseigner un livre que moi j'avais étudié dans le passé qu'on appelle « Ce monde merveilleux ». « Ce monde merveilleux » jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Voilà. Donc les choses ont évolué. Nous sommes aujourd'hui à l'âge du numérique, à l'âge de l'Internet. Il faut qu'on puisse actualiser les curriculats pour que les enfants puissent avoir de la formation au Congo mais qui leur permet d'être comparables aux enfants sur le plan international. Dernier élément dans le cas du plan Marshall pour améliorer l'éducation, c'est la rémunération. Il est tout à fait inadmissible qu'un enseignant qui a dans ses mains le destin de toute la population, la formation des enfants, que cet enseignant-là ne puisse pas avoir un salaire qui lui permette de vivre correctement. Il y a des enseignants qui touchent 50, 100 000 francs par mois. 100 000 francs par mois de mes enseignants. Moins de 50 dollars. Moins de 50 dollars. Rien que le transport pour aller à l'école et revenir, on a absorbé tout le salaire et vous allez vivre comment ? Donc, et j'ai vu certains enseignants, vous regardez juste physiquement, vous réalisez qu'ils sont… C'est la base sociale de la misère. C'est la misère. Donc, je propose dans ce cadre-là, non pas seulement pour les enseignants mais pour le personnel soignant, mais également pour la fonction publique, un salaire minimum garanti, applicable à tout le monde sur l'ensemble du territoire national. Et moi, j'ai établi ce salaire-là à 1 000 dollars par mois. 1 000 dollars par mois, ça peut permettre à quelqu'un de payer son loyer, son transport, acheter à manger, acheter des habits pour sa femme, épargner un peu et même prendre du crédit bancaire pour acheter une voiture ainsi de suite. Nous, c'est ça que j'épreuve dans le cadre du plan Marshall. 1 000 dollars par enseignant. 1 000 dollars par mois par enseignant. 1 000 dollars par mois par enseignant. C'est le salaire minimum. Et je voudrais maintenant, pour arriver à réaliser ces choses-là, je veux qu'on puisse actualiser au niveau du gouvernement les lois du travail. C'est-à-dire que vous êtes en récruire démocratique du Congo, vous devez respecter cette législation du travail. On a établi le salaire minimum de 1 000 dollars, on ne peut pas trouver un libanais qui paye 50 dollars donc aux gens. Non, non, non. On fait ça, il y a des sanctions qui sont... Chez eux, ça ne se passe pas comme ça. Voilà, chez eux, ça ne se passe pas comme ça. Mais nous, pour que nous puissions imposer cela aux Libanais, à tous les Pakistanais et consorts, aux Indiens et consorts, nous devons nous-mêmes prêcher par l'exemple. L'État lui-même, Congolais, doit être le premier qui n'opprime pas sa population, qui paye correctement les fonctionnaires de l'État en leur garantissant ce salaire minimum. Et ça, c'est la deuxième chose pour préserver le pouvoir d'achat de la population. Donc, le salaire minimum garantie. Troisième élément, maintenant, qui entre dans cela, c'est la qualité de la monnaie. Parce que les salaires sont payés en monnaie nationale, en francs congolais. Si vous payez au début du mois 1 000 francs équivalent à 1 000 dollars, il faut que les 1 000 francs équivalents à 1 000 dollars au début du mois soient égaux à 1 000 francs égaux à 1 000 dollars à la fin du mois. Si à la fin du mois, 1 000 francs ne valent plus que 500 dollars, il y a eu des préciations monétaires. Donc, le problème maintenant pour la paupérisation de la population devient quoi ? La gestion de la monnaie. C'est pour ça que l'État doit pouvoir regarder la Banque centrale avec beaucoup de sévérité. C'est pourquoi il y a des gens qui vous proposent, vous, comme gouverneur de la Banque centrale. On estime qu'avec un monsieur comme Noël Tiani, au niveau de la Banque centrale, on vous fera le sérieux dedans. Tout ce que moi, je peux dire, c'est que j'ai été formé pour ça. Je suis allé à l'école pour ça. Il y a des gens qui vous attaquent aussi sur Internet en disant « Ils sont adorables ». Vous êtes plutôt expert dans l'agriculture. Dans l'agriculture ? Vous avez fait autre chose que ça. Vous avez fait autre chose que la Banque. Si on me donne toutes ces expertises-là, j'en suis flatté. Mais je voudrais qu'ils se rappellent que j'ai fait une thèse de doctorat à l'université de Paris-Neuf-Dauphine qui a porté sur l'indépendance des banques centrales, l'obligation de rendre compte et l'impact sur la politique monétaire application à la République démocratique du Congo. Je suis spécialiste. Vous êtes élu Je suis spécialiste de la Banque centrale du Congo et de la politique monétaire au Congo. C'est la première chose. Mais je voudrais aussi leur rappeler que j'ai étudié à New York, dans le Wall Street, là où il y a les marchés financiers. J'ai étudié, j'ai fait MBA en banque et finance. MBA en banque et marché financier. Et mon diplôme de MBA est signé par qui ? Par John Pelland. À l'époque, il était chairman de New York Stock Exchange. Donc, c'est un domaine de prédilection pour moi. Si on m'attribue maintenant l'agriculture, l'élevage et la pêche, j'accepte cela aussi. On va terminer ce débat. Il ne reste plus que deux minutes. Il y a un vrai conflit entre, disons, un conflit, c'est-à-dire l'attent ou pressent entre l'UDPS et l'Église catholique, les évêques. Vous avez certainement entendu ce conflit. Eh bien, hier, le directoire de l'UDPS a bien évidemment dit ceci, qu'il n'y aura pas d'élection. Non, disons, ils ont demandé au Parlement de prendre compte du début du mandat du président de l'Evêque lors de l'investiture du gouvernement savante au Congo. Pour eux, le mandat commence. Et ailleurs, vous avez entendu certainement, pas d'élection avant le recensement. Le monsieur du recensement est passé en disant qu'on a besoin de 360 millions, je crois, millions de dollars pour organiser le recensement jusqu'à ce qu'on commence aujourd'hui. La date limite, c'est en décembre 2022. Que dites-vous ? Bon, vous savez, je suis très proche de l'UDPS et je suis catholique. c'est comme dans une famille, quand vous avez votre frère et votre soeur qui se bagarrent, vous prenez la part de qui ? Le mieux à faire, c'est d'être objectif, de voir la raison, qui a raison et de leur dire vous êtes ma soeur, vous êtes mon frère, voici ce que nous devons faire. Mais voilà maintenant, dans ce cas ici, ce que moi je pense doit être fait. En ce qui concerne le mandat du chef de l'État, le mandat, il est constitutionnel, il est tracé par la constitution. Il commence le jour que le président a prêté serment en tant que chef de l'État, le 24 janvier 2019 et il va se terminer en 2013, en 2000, combien ? 2023, 2023, cinq ans plus tard. Donc, il n'y aura pas de modification du mandat présidentiel, quelle que soit la justification. De maintenant, en ce qui concerne l'importance d'avoir le recensement, moi, j'approche les choses sous l'angle économique. Le recensement de la population est important, pourquoi ? Parce que nous devons connaître à combien s'élève la population congolaise pour concevoir les politiques publiques. Il n'y a pas que les élections. Les politiques publiques sont conçues sur la base de la population. Je vais vous donner un exemple que tout le monde peut comprendre. Vous avez, par exemple, tout récemment, on a importé 440 bus pour Transco. Ces 440 bus doivent être repartis entre Kinshasa et les provinces. Si Kinshasa compte 15 millions d'habitants et que le Grand Kassai, par exemple, compte 5 millions d'habitants et vous voulez repartir les bus simplement entre Kinshasa et le Grand Kassai, c'est une simplification pour faire comprendre l'exemple urgent. En ce moment-là, vous allez allouer trois fois des bus à Kinshasa et une fois les bus dans le Grand Kassai. Vous avez fait cette répartition basée sur quoi ? Sur le nombre de la population. La population de Kinshasa et la population du Kassai. Mais si vous ne connaissez même pas à combien s'élève la population de Kinshasa ou la population du Kassai, vous allez concevoir les politiques publiques pour être équitable, comment ? Vous ne pouvez pas le faire. Donc, le recensement est important pour concevoir des politiques publiques dans tous les secteurs et arriver à faciliter le développement pour ne pas désavantager certains au profit des autres sans tenir compte de combien chaque communauté a comme population. dans le domaine des élections. Les élections vont avoir lieu en 2023. Moi, je pense que nous devons avoir un plan d'action global qui nous permet de dire voici les choses qui doivent être faites avec, ayant comme objectif de faire les élections en 2023. Donc, l'objectif de 2023, c'est l'objectif final. On ne modifie pas ça. On doit avoir les élections en 2023. Maintenant, avant cela, l'organisation de les élections, ça peut prendre trois mois. On peut le faire très rapidement. Organisons la réorganisation de la CENI. Révisons les lois électorales. Il y a des choses importantes sur lesquelles on devait travailler et on ne fait rien jusqu'à présent. Par exemple, la diaspora congolaise. Il faut qu'on puisse l'enrôler pour qu'elle soit éligible à pouvoir voter. La modification de la Constitution pour permettre à tous ceux qui avaient perdu la nationalité de pouvoir recouvrir leur nationalité d'origine et être éligible pour voter aussi. Il faut qu'on fasse ces choses-là. Le système d'élection a deux tours à la présidentielle. Nous devons améliorer le processus électoral en modifiant la loi électorale permettant ainsi à l'élection présidentielle d'avoir deux tours. Comme ça, au premier tour, on a des éliminatoires. Au deuxième tour, on aura deux ou trois candidats simplement et la population va se focaliser sur ça pour faire son choix. on a l'élection des sénateurs et l'élection des gouverneurs des provinces qui étaient faites d'après le mode indirect. Il faut qu'on cherche ce mode-là pour revenir au scrutin direct permettant à la population d'élire directement. Ça va enlever l'élément corruption dans le mode électoral. Donc, il y a toute une série de modifications à faire et jusqu'à présent, on a passé deux ans, on n'a fait rien de tout ça. Moi, je pense qu'il faut qu'on se mette au travail. Si on se mette au travail avec l'idée qu'on aura les élections en 2023, on va réaliser ces choses-là avant 2023 et il faut qu'on oublie l'idée de dire qu'on va prolonger le mandat du président après 2023 pour telle ou telle raison. Ce n'est pas bon pour la stabilité donc du pays. En ce qui concerne maintenant l'Église catholique et l'UDPS, sincèrement, j'ai bien écouté ce que la Senko a dit, ce que le cardinal Ambongo a dit. Je pense que ce qu'ils ont dit, il n'y a rien de neuf. Ce qu'ils ont dit, moi je le dis tout le jour, je viens de vous le répéter à d'autres termes en disant qu'on doit respecter les élections dans le calendrier électoral. Maintenant, s'il faut prendre des mesures préventives pour que les choses soient faites rapidement et attendent pour arriver à cet objectif-là, la Senko n'a fait que rappeler ce que tout le monde connaît et ce que tout le monde devrait faire. Donc, je ne vois pas pourquoi on doit s'en prendre à l'Église catholique à cause de ça. Donc, je souhaiterais qu'on sorte un peu du sentimentalisme et qu'on soit objectif et je voudrais qu'il y ait encore la paix entre les politiciens et l'Église pour que le pays puisse retrouver la paix, la sécurité et le prix en avance. il y a un principe plein pour la séparation de l'État et l'Église. – Non, il faut la séparation et je veux bien que l'Église reste en dehors de la politique, mais il y a des questions sur lesquelles l'Église s'est beaucoup penchée dans le passé et l'Église prêche la justice. – C'est tout à fait normal. – Si on commence à sentir qu'il y a de l'injustice qui va s'installer, qui peut perturber l'ordre social dans le pays, c'est tout à fait normal que l'Église puisse se prononcer. Aux États-Unis, ils sont déjà très avancés. Dans le passé, l'Église intervenait dans les questions politiques. Moi, j'ai vu des pasteurs et des prêtres qui prêchaient littéralement la politique et il fallait voir lorsque le président Trump était en train de faire du désordre là-bas, dans toutes les Églises, on en parlait. Donc, chez nous, nous sommes encore à une étape rudimentaire et j'apprécie l'intervention de l'Église catholique et je voudrais que les discussions se fassent de façon civilisée pour qu'on n'aille pas insulter le cardinal, pour qu'on n'aille pas insulter le président de la République. Que chacun donne son point de vue mais dans le respect strict de la dignité des autres. – On a terminé cet entretien, mais qu'est-ce que vous souhaitez au gouvernement ? Qu'est-ce que vous souhaitez à Samalou Kondé, maintenant ? Je souhaite plein succès au Premier ministre Samalou Kondé pour la simple raison que s'il réussit, il aura amené le Congo à une étape supérieure et c'est tout le monde qui va en bénéficier. Donc, je demande à tout le monde de pouvoir appuyer ce qu'il fait. On ne connaît pas encore ce qu'il va faire. On lui donne le bénéfice du doute. Donc, je voudrais vraiment lui souhaiter bonne chance. Maintenant, je veux que le gouvernement qu'il va former soit un gouvernement qui reflète ce que le peuple congolais veut. Le peuple veut le changement. Et ce changement-là, on ne va pas le réaliser en prenant les mêmes et en recommençant à zéro. Il y a des gens, nous sommes 105 millions d'habitants. Il y a des gens qui ont servi. Moi, je veux que ces gens qui ont servi restent en dehors, comprennent des nouvelles personnes, capables de pouvoir donner leurs contributions aussi aux efforts de développement du pays. Et je voudrais aussi attirer l'attention sur le fait qu'ils se sont beaucoup focalisés sur le poids politique, c'est-à-dire les gens qui ont des parlementaires au niveau de l'Assemblée nationale. Je voudrais répéter le fait que beaucoup de ces parlementaires-là, ils ne sont pas très intègres. Il y en a qui sont venus là-bas, ils sont parlementaires et ils ont leurs femmes, leurs fils, leurs filles comme étant des suppléants. Comme ça, quand on le prend, lui, au gouvernement, il laisse la femme ou sa fille. Le pays ne doit pas fonctionner comme ça. Ce sont des conflits d'intérêts. Mais je voudrais dire au Premier ministre d'éveiller à ce que si on prenait des parlementaires ou des sénateurs et qu'il n'y ait pas de cette suppléance-là derrière eux pour qu'on ne puisse pas réserver les postes importants simplement aux membres d'une même famille. Mais s'il pouvait, c'est passé des gens qui sont au Parlement. Ils ont été élus par le peuple pour qu'ils fassent le travail sur les lois du pays. On les laisse au Parlement, on les laisse au Céda, qu'on trouve d'autres personnes qui peuvent représenter le pays au niveau de la sécurité. Mais je tiens à ce que les personnes à sélectionner répondent à un certain profil sur le plan d'expertise, la technicité, la moralité, l'intégrité, mais surtout qui ne mérite pas d'avoir les intérêts supérieurs du peuple congolais à part de vos considérations partisanes et familiales. Merci beaucoup. Merci en tout cas encore une fois docteur Noël Tiani. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je crois qu'on va encore vous inviter quand le gouvernement sortira pour faire finalement un briefing, sinon un débriefing, un décryptage du gouvernement pour voir jusqu'où ça peut aller. C'est une question qu'on n'a pas parlé. Oui, oui. Laquelle déjà ? Vous avez dit la question des fleurs. Ah oui, mais oui, oui, oui. Comment j'ai oublié ? Oui. Quelles sont vos impressions ? C'était beau ? Inutile ? Comment vous trouvez ? Moi, sincèrement, je crois que le président a été très charmant à double titre. D'abord, c'est au droit de la femme. Il faut être très tendre à l'égard de ce décours. Par exemple ? Et en plus de cela, nous sommes dans un pays où les femmes ont été toujours un peu marginalisées. n'importe comment on écrit, on n'a pas la culture des fleurs. Je crois que c'est un rôle éducatif. Mais pourquoi les gens s'attaquent à lui ? Je ne sais pas. Les gens ont eu propre. Ils disent que les gens meurent à l'est du pays. Les gens souffrent. Ce n'est pas la minute que le président a passée avec sa femme en lui souhaitant un joyeux anniversaire, une joyeuse fête des femmes en lui donnant des fleurs. Il n'y a pas que cette minute-là qu'il pouvait utiliser pour... Moi non plus, je ne comprends pas, docteur. Je ne comprends pas. En tout cas, je ne comprends pas. le président d'avoir été galant et d'avoir montré à la Première Dame qu'il l'aime réellement. Et que... Bon, il faut que le chef de l'État trouve aussi un arbre de réfugié. Après avoir passé toute la journée dans les problèmes politiques, il faut qu'il se réfugie quelque part. Oui, justement. Et je voudrais en profiter de me souhaiter un joyeux anniversaire à la Première Dame et de faire un travail extraordinaire. Et je pense qu'elle me représente un joyeux anniversaire. Ça, on est fini. Merci. Merci. On se retrouve très prochainement. Que la peur qui compte s'esprit et que Dieu bénisse les Réalissés. Sous-titrage Société Radio-Canada «Fresh, bio, 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 bio est-ce qu'il faut s'envoyer on se joue tu peux tourner quand on peut faire ça tu te dis tu t'es pas je n'ai pas Toute et c'est un Korean mais tu ne sais pas tu ne sais pas tu ne comprends pas tu ne comprends pas tu comprends t'es pas tu ne comprends pas tu ne comprends pas il y a des est-ce que tu n'as pas un Korean un t'es pas un seul un seul un autre la t'es pas un autre Je m'appelle Maman Léa. J'habite Kinkole. J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone de Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman, je suis en train de rentrer à la maison. Comment est-ce que tu es abonné ? Je suis en train de rentrer à 500 francs. Je suis en train de rentrer à 1000 francs. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô, chérie. Tu as fini avec ton travail ? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école ? Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème, bien sûr. Je veux le faire au Paris gratuitement dans le shop au Capi et je suis fière que cela ait fait par l'un de fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et au Capi est venu... A plus de librement des dures pour ne pas vous abonner. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !